bonjour à tous et bienvenue à Brasser Galilée alors tout d'abord on vous souhaite une très bonne année 2023 il s'annonce plein de bonnes choses plein de beaux brassages et nous on va essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionne comment ça grandit etc donc pour la vidéo de l'année je vous propose de voir comment je fais pour embouteiller et enfuter et on va commencer du coup aujourd'hui on est vendredi deux jours avant deux trois jours avant et ce qu'on va essayer de faire c'est un nettoyage complet alors ça fait dix jours que la brasserie n'a pas tourné donc j'ai fait un double CUP donc deux soudes pour m'assurer que tout est nickel 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 donc voilà 130 tremper j'ai mis la soude à réchauffer comme vous pouvez voir hop la pompe va jusqu'au la tube de resucrage vous voyez ça a bien débordé je vous montre rien en fonctionnement tout à fait et du coup ça fume parce que c'est en train d'agir je laisse tremper une bonne vingtaine de minutes donc c'est déjà passé une première fois dans tout le circuit et donc là je fais un système de fautes bouteilles avec des vraies bouteilles finalement et donc là j'ai vidé ma cuve de de resucrage je vais y remettre ma soude à chauffer pour refaire une tournée complète donc si un nettoyage normal c'est 20 minutes de soude rinçage à l'eau contrôle ph ensuite acides teracétiques et je laisse tremper tout le week-end pour être tranquille quand je redémarre vu que là c'est dix jours que la brasserie n'a pas tourné je vais faire deux soudes donc là je viens danser la première je vais faire une seconde soude à 95 degrés pour être sûr que vraiment pas de trucs qui promènent et ensuite on fera l'acide teracétique tout le week-end voilà on profite que la soude en train de chauffer pour vous montrer les deux sorties donc ici c'est par là qu'il fallait la bière pour l'enal master et donc le deuxième tuyau vous voyez là vraiment il est juste en nettoyage puisque le but du jeu derrière ça va plutôt être de brancher de quoi remplir les fûts je vous montre ça un avis donc ça y est il a souder à température 95 avant de démarrer la pompe ce que je fais c'est que je vais démarrer mon moteur ça va bien venir à enlever les pâles là on reste pas trop près d'ailleurs ça va déborder donc ça coupe bien aussi par ce piyau là et on va pouvoir faire tourner côté les bouteilles on va démarrer les nul master donc on va bien faire couler dans chacune des bouteilles et alors du coup ce que je fais c'est que je vais les vider une fois pour que ça recoule bien dedans parce qu'il y aura quand même 1,5 litre de soude qui aura coulé dedans voilà déjà ça décape bien sous le cas c'est déjà la deuxième soude une fois que la soude arrive ici elle est moins à 95 degrés donc c'est bien d'avoir un maximum de temps de contact quand même après on laisse bien couler dans le bol bon ça a bien trempé encore chaud dedans il va être temps de commencer le rinçage donc là il ne faut pas être à voir sur l'eau et que ce soit le plus propre possible on va démarrer ça la pompe et aller chercher debout on va donc rinçage terminé l'acide paracifique à 3% maintenant et on va pouvoir aller se tremper tout le week-end et voilà c'est tout propre ça demande plus qu'à tremper tout le week-end pour mettre un petit coup lundi matin en arrivant voilà ça y est on est lundi matin c'est le jour d'embouteillage donc on est parti je viens de lancer un nouvel acide paracétique pour rincer après le week-end et ensuite gros coup de flotte pour paquet de traces voilà on profite que ça nettoie pour faire le dernier contrôle qualité s'assurer que tout va bien dégustation etc voilà résultat c'est encore bien trouble quand le crash a pas été hyper efficace j'ai perdu j'ai pas trop d'eau blanche en face on va les vérifier voilà mais sinon au goût tout ça pas de défaut la densité est bonne l'acidité est bonne il n'y a pas de raison on peut embouteiller voilà donc voyons voir comment ça va être galère voilà ce que je craignais il ya encore pas mal de houblon sur le dessus il va falloir être un peu malin mais là on va faire qu'on fasse de toute façon le houblon c'est le jour qu'il est dedans et si j'ai expliqué en temps ça va donner n'importe quoi le filtre on commence à tremper en acide ce sera pas du luxe voilà ça fait une heure qu'on est à la brasserie on va toujours pas transférer parce qu'aujourd'hui c'était gros nettoyage pour être sûr c'est mon meilleur ami de la journée là ça va être mon alcool à 95 toute la journée j'ai passé mon temps à en passer un petit peu partout parce qu'on est quand même sur la dernière phase de l'embouteillage ce serait vraiment dommage de contaminer la bière maintenant ça c'est le tuyau qui va finir dans la cuve il s'agit de le tuyau côté cuve de resucrage vous aurez remarqué que j'ai mis un petit repère ça va me permettre de savoir quand je vais plonger par au dessus où j'en suis puisque un tuyau rouge ça ressemble à un tuyau rouge à près partout donc si vous voulez savoir à peu près combien vous êtes moi je sais que j'ai mis 10 cm je sais à combien de profondeur je suis je pense qu'effectivement je soutiens par en haut par expérience en fait j'ai fait tout en bas cuve de pur j'ai entendu dire que c'est une très mauvaise idée vous avez chopé toutes les levures c'est hyper crade et le problème du tirage au clair c'est qu'on perd énormément quoi je dois perdre 80 bon litre donc j'ai pris le parti maintenant de le faire par en haut mais sincèrement c'est pas pris mal je vais juste coller un filtre avant la cuve de resucrage alors pour limiter l'oxydation ce que je vais faire c'est que je vais inerter ma cuve voilà et donc ce que je vais faire pour pas dépenser de CO2 inutilement j'ai récupéré celui qui est dans les fûts je reçois des fûts poly-cake moi et du coup ils sont déjà pressurisés donc on va utiliser le gaz qui est dedans pour qu'ils finissent dans la cuve de resucrage voilà donc ça c'est une vraie tête de remplissage donc ça peut bien rentrer et sortir et avec un échappement de CO2 qui va me servir contrairement à une tête juste qui permet de faire passer la bière pas dans un seul sens quand vous mettez sur vos machines à pression donc voilà les fûts à l'occasion vous voyez moi je suis en tête plate ah mais à l'occasion je vous en ai montré un pour vous montrer ce qu'il y a dedans c'est tout léger c'est l'avantage du coup là il est pressurisé et je fais juste un truc suite à quelques mauvaises expériences c'est que je vais venir resserrer la tête avec cette clé qui m'était fourni par poly-cake ça évite les fuyères sur tout l'été d'accord le plastique s'est bien dilaté je mets bien un quart de tour de resserrage donc quand je vais remplir je ne vais plus revenir par là là ce que je vais faire c'est que je vais envoyer le CO2 qui est dedans directement dans ma cuve voilà le plus galère ça va être de ne pas avoir tout ce houblon directement dans le filtre hop on va redémarrer la pompe donc la pompe vitesse lente et on commence par foutre dans le seau pour bien rincer le tuyau on est parti pendant trois quarts d'heure il va falloir que je viens de surveiller pour pas choper tout ça ce qui fait mon projet que ça va boucher le filtre c'est bien parce que ce matin j'ai le pire des cas là ça m'arrive rarement que ce soit aussi crade que ça le moins ça me permet de voir qu'à la fin on va avoir une bière claire malgré le tas de houblon qui est sur le dessus donc on voit que ça retient un peu de mousse quand même mais c'est pas si mal que ça donc ça glisse le long de la paroi pour éviter de faire trop d'oxygénation et éviter justement ce côté qui ferait noircir la bière voilà qu'il dit mauvais col crash j'ai pas mal de résidus de houblon qui arrive dans le filtre il commence à se boucher donc je vais le changer celui là il est tout en alcool il vient de passer un bon quart d'heure dans l'acide péracétique on va juste faire le transfert pour être tranquille dans l'intérieur du petit anneau noir je sais pas si vous le voyez on l'aperçoit au fond je sais qu'il m'a 10 cm c'est-à-dire je vais redescendre un petit peu mon tuyau on a fait une bonne moitié déjà donc voilà c'est bien d'avoir changé le filtre à peu près à moitié on est arrivé au premier repère avec la sonde donc là ça devient bien galère puisque le but juste c'est de ne pas ramasser toute la pureule sinon le filtre ne va pas s'en remettre et puis ça risque de faire du gauche dans toutes les bouteilles qui serait un peu dommage donc on va être très vigilants réduire la vitesse de la pompe et puis finir ce transfert tranquillement c'est la partie la plus pénible de la journée et qui en plus là j'étais en pire des configurations parce que le blanc on a pas coulé on va être au début du tirage au clair donc voilà si j'avais comment utiliser le tirage au clair il fallait qu'elle m'arrête c'est vu l'impuré que je suis au dessus et c'est à dire que j'avais perdu pour le coup une bonne centaine de litres oui j'étais un peu dans le côte donc ça me permet d'avoir moins de pertes j'ai pris le parti d'arrêter pour éviter de chopper trop de ça le prix parce que j'ai pas d'oeil en fait sur mon filtre en même temps je ne sais pas dire donc on va essayer tout de suite voilà déjà ça va pas déborder c'est déjà pas mal et le fil ça tient la route voilà donc maintenant on va mesurer combien de volume on a pour la queue de resucrage donc j'ai mis ma règle pour mesurer alors vous je pense que vous voyez mal en fait je suis à 440 ce qui est plutôt très bien pour ma cascade de Campbell donc pour ma blonde parce que je suis au bleu nez à la crue souvent au bleu nez à la crue en embouteillage finale je suis à 410 litres d'abord on va perdre encore un petit peu dans le bol même si j'ai beaucoup de flux à faire aujourd'hui donc 440 c'est très bien donc on va pouvoir attaquer le resucrage donc moi je prends du sucre cristal blanc le plus simple possible eau bouillante c'est important et du coup de la lettre pour faire des fûts en premier je vais mettre 2,6 grammes par litre ce qui veut dire que je vais passer 1144 grammes pour la première session de resucrage donc un bon sirop c'est quand c'est totalement clair et là vous voyez ça paye tout le cas il y a encore du sucre au fond il faut vraiment que ce soit bien mélangé voilà là on est vraiment bien homogène on pourra mettre directement dans la cuve de resucrage alors moi j'aime bien y mettre le mélangeur en même temps comme ça ça coupe directement voilà on va mettre le mélangeur pour 5 bonnes minutes voilà je vais juste l'arrêter donc c'est quand même 2h qu'on a l'abattre on n'a pas commencé mais ce qui est tout à fait normal ce que le nettoyage préparation c'est toujours assez long en fait je me suis permis de faire une vidéo aujourd'hui surtout parce que j'avais beaucoup de fuit à faire ça va aller beaucoup plus vite je vais vous montrer ça c'est quand même bien plus plaisant que de faire de la bouteille que je prends dans un second temps donc histoire de réinerter ma cuve ce que je vais faire c'est que je vais finir de vider le CO2 qu'il y a dedans et commencer à remplir voilà tout simplement on ouvre ok il n'y a même pas assez de pression pour pouvoir envoyer dedans c'est pas que je renverrai que le second du coup je vais te plonger un petit peu vous voyez et la bière va pouvoir entrer dedans et là on est parti ça va très très vite à remplir moi je n'utilise même pas de pompe et juste en gravitaire comme ça ça va assez vite donc des petits points importants le premier quand je vais enlever ma tête moi je contrôle qu'il n'y ait pas de petite bulle là ce qui veut dire qu'il n'y a pas de fuite des fois ça fuit vous remettez la tête et ça repartit normalement tout remonte bien dans pas le plus je vous ferai un coup de flotte après pour que ce soit bien propre mais j'en fais 6 d'un coup comme ça je mets qu'un seul coup de flotte ça met moins de tout détromper bien penser à ouvrir et fermer les robinets ça va aller si je regarde ça va couper automatiquement et surtout bien fermer celui-là au moment où vous ouvrez si vous avez un fou partout niveau remplissage donc moi j'ai fait une faisée sur les premiers et je sais maintenant que si je remplis jusqu'à là je suis à mes 30,5 kg donc ça me va très bien je me mets une petite marge de manoeuvre une petite marge d'erreur au cas où voilà il n'y a plus qu'à bon du coup vu que j'utilise pas de moteur plus ça va plus c'est long mais il suffit juste de faire fermer un petit peu et vous entendez que ça coule voilà voilà alors vu que je suis en gravitaire souvent le dernier c'est un petit peu la plaie voilà la même option que ça coule plus je vous confirme qu'il n'y a plus d'impression regardez, contrôle alors ça coule pas vite pendant qu'il y a une petite pression donc c'est bien qu'il y ait du liquide qui rentre voilà mes neufs sont pleins je n'ai plus qu'à aller nettoyer on va les poser sur la palette et on va pouvoir préparer la partie moins drôle qui est l'embouteillage avec les bouteilles 1,33 pour enchaîner sur les bouteilles donc on est parti de 440 litres ça me faisait les 1145 que j'ai mis de sucre il ne me reste plus que 170 litres puisqu'on a fait le fût moi je vais mettre 3,4 grammes qui est un peu en dessous des 600 on va aller peser ça et puis remettre à tourner un petit peu pour de nouveau mettre voilà on va laisser de nouveau tourner 5 minutes finir de faire du rangement rapatrier les palettes préparer l'espace de travail pour faire la partie la plus pénible sur les petites bouteilles donc pour ceux qui se demandent comment j'ai défini ce que j'allais faire ce matin tout simplement c'est que là j'ai des commandes sur les fûts donc c'est ça que j'en ai fait 9 je pense que j'en aurais 2 trop mais ils vont bien être vendus d'ici là donc il faudrait vite que je reproduise là ce que je vous montre c'est mon stock de bouteilles 33 que vous voyez j'ai plus grand chose c'est ça que je vais en faire je vais en faire 360 bouteilles et ce que vous voyez que je n'ai pas c'est de la bouteille en 75 donc à part j'en passe aussi mais dans tous les cas de toute façon il faudra que je la reproduise quand on est vraiment récrac donc là j'essaie d'attraper un petit peu les 3 formats au moins jusqu'à fin janvier et pour être tranquille et refaire une à deux productions pour le printemps alors à quoi va ressembler mon plan de travail des prochaines heures donc je referai une petite vidéo pour partir du changement mais voilà comment ça va se passer donc j'ai mes bouteilles à 35 cl mon seau pour le surplus qui ne sera pas commercialisé qui va finir dans le bol comme je vais vous montrer mes bouteilles à remplir là où je vais venir les poser donc on va faire des petites séries d'une douzaine pour éviter l'oxydation qui ne restent pas ouverts trop longtemps la partie de capsulage les capsules le carton je vais vous montrer les 4 premières c'est important c'est comment on fait pour les remplir rincer mes tuyaux faire les contrôles de qualité avant de pouvoir lancer toute la production c'est le même déjeuner c'est ça qu'on a quelqu'un dans le top le top il y a les plus l'un des bits le pays je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 ... 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